pour commencer dans notre fichier index article ce que nous allons ajouter dans index article premièrement ça sera cette partie là vous voyez on met une requête qui va sélectionner tout article et qui va nous afficher juste en bas lorsqu'on va commencer pour la saisie ici une requête 2 qui va vers la table catégorie celui là va nous amener les catégories d'un entrée combo une fois on est entrée de saisir l'article on va sélectionner dans quelle catégorie et si tu vois là les catégories seront sélectionnées dans la table catégorie et après cela nous allons ouvrir encore notre session et si la session n'est pas ouverte on va rentrer à l'index et puis ici on récupère nos variables comme prévu voilà nous passons directement dans les body pour ajouter les contenus voilà nous continuons avec le contenu de la zone de saisie disons et puis nous ajoutons ça en tout cas c'est pas si compliqué que ça nous ajoutons notre formulaire qui va poster les contenus d'ajouter article ça nous avons déjà expliqué on va ajouter les titres de l'article nous allons ajouter si les contenus qui sera les textes arrière donc les multilignes et puis nous allons ajouter les types de variations ok désolé ici c'est fichier parce que on suppose que nous allons applaudir un fichier pour donner à chaque article un fichier téléchargeable donc nous allons emporter et nous allons exporter un document qu'on va commencer à mettre en annexe pour que nos visiteurs puissent télécharger donc j'aimais un article et j'aimais aussi un fichier soit pdf soit autre pour que la personne peut se télécharger c'est cette gestion là que j'ai mis à ce niveau là ici on ajoute les liens de téléchargement donc tout ça c'est juste pour vous montrer ces différentes choses là et puis ici nous récupérons les catégories vous voyez ça utiliser psd qui était notre seconde requête là la seconde requête qu'on a montré et ici on récupère les les catégories et on les affiche en haut les éléments à cacher c'est la visibilité et puis l'email des utilisateurs donc la personne qui a ajouté l'article voilà et puis on clique sur enregistrer bon on va essayer de voir tout d'abord un petit problème on est là sur index article on affiche rien bon pourquoi parce que la session est fermée on ne s'est pas encore connecté en tant qu'une personne n'ont bien on ne sont pas encore identifié on passe au login mais qui le pot à vos bases d'humains comme c'est si ça veut passer voilà voilà et puis si on clique sur l'article et si c'est où index utili on va voir sur ce qui index utili sur la possibilité d'ajouter un à la possibilité d'ajouter et on a déjà mis les liens vers l'article ben c'était pas encore fait si je m'entraîne pas c'est ici voilà il fallait ajouter la index article qui point fait hp et quand c'est relance là on m'actualise voilà nous sommes là pour en saisir ce que nous voulons avec beaucoup de trucs à l'intérieur et les titres aussi on sélectionne le type des fichiers on peut mettre les liens et puis de l'avoir on va sélectionner non on va sélectionner des catégories pour la résiste envoyer et si on peut mettre les liens comme on veut en continuer la suite ici qu'est ce que nous allons ajouter notre partie pour nous donner l'accès aux pour nous donner l'accès à la suppression à l'édition de l'article et à l'affichage donc on ajoute tout le contenu et puis ça sera fait une suite n'hésitez pas de faire la pause voilà en réalité vous mettez une pause et vous suivez cette partie c'est jusque là voilà jusqu'ici jusqu'à là ici voilà et c'est ici on va commencer à afficher nos articles à présent si on part sur notre page vous verrez qu'il n'y aura rien ici en bas mais si on commence à ajouter là les choses vont commencer à s'afficher voilà sans plus tarder on continue un peu avec notre projet on continue – Sous-titrage FR 2021